Comment alimenter son activité en eau ? Il y a une première solution qui consiste à tout simplement utiliser l'eau du canal distribuée de manière gravitaire. Et donc ici, chaque quart de terrain est relié à un canal par ici ce trait bleu qui tout simplement représente un petit canal, mettons, qui amène l'eau à l'activité en question. Un autre moyen de se fournir en eau est d'installer un forage qui permet d'aller chercher de l'eau dans la nappe, nappe qui est accessible sur l'ensemble du plateau du jeu. Tous les joueurs peuvent accéder à la nappe à condition d'installer un forage. Vous avez deux types de forages, un forage profond et un forage superficiel. La différence entre ces deux forages, nous la verrons au moment où nous détaillerons la manière dont justement l'eau présente dans la nappe peut être distribuée au joueur. Disons pour simplifier que les forages profonds ont une priorité de service sur les forages superficiels. Merci.